... Inspiré par cette thématique de la pensée est un sport de combat et du thème de l'écologie qui lui aussi est un sport de combat ou qui elle aussi est un sport de combat. Combat en partie perdu je pense ces dernières années avec la thématique du développement durable puisqu'elle a été totalement instrumentalisée par le marché et par le système et pour relever un nouveau combat qui est celui finalement qui à mon sens mérite d'être mené pour changer radicalement cette société et la mettre en ligne avec les défis qui sont devant nous qui est cette thématique de la décroissance. Alors quand on parle de décroissance généralement on suscite très vite l'indignation et on renvoie à un certain imaginaire de la caverne, de la bougie, du recul, de la rétrogradation à une espèce de passé austère, en tout cas inconfortable. Ce n'est pas du tout en tout cas ce que charrie comme imaginaire ou que devrait charrier comme imaginaire ce mot qui pour moi est plutôt un espoir et ouvre un certain nombre de portes et d'horizons qui me semblent celles qu'il faut aujourd'hui ouvrir et enfoncer même. Donc la décroissance avant tout c'est un mot, un mot mal compris, un mot un peu obus qui est là pour exploser les représentations et qui sert simplement à dire que la solution ce n'est pas toujours dans le toujours plus, toujours plus de production, toujours plus de consommation. C'est un mot qui vise à réaliser qu'on a aujourd'hui atteint les limites de la planète et qu'il nous faut aujourd'hui absolument renouer avec un autre mode de vie, d'autres styles de vie écologiquement et socialement plus responsables. La décroissance ce n'est pas l'inverse de la croissance, on fait toujours cet amalgame. L'inverse de la croissance c'est la récession. La décroissance ce n'est pas non plus la décroissance de tout pour tous. La décroissance elle doit être nécessairement équitable et sélective. Les premiers qui ont tout à gagner à la décroissance ce sont d'ailleurs les plus pauvres d'entre nous parce que la décroissance c'est surtout le retour du partage. La première décroissance d'ailleurs c'est la décroissance des inégalités sociales. Alors c'est vrai que la société capitaliste est une société diablement efficace. On est tombé dans cette marmite il y a à peu près 70 ans, on en veut toujours plus. Tant qu'on n'aura pas quelque chose d'aussi fort que cette promesse de ce toujours plus, on n'y arrivera pas. D'ailleurs à mes yeux la seule chose qui soit à la hauteur finalement de cette promesse, c'est peut-être son inverse, la gratuité. Gratuité des services publics, gratuité des biens communs qu'il nous faut désormais organiser pour pouvoir décoloniser nos imaginaires et inventer une société plus juste. Donc le grand combat de ce 21e siècle, c'est finalement pas de manifester pour le pouvoir d'achat, mais c'est plutôt de manifester pour défendre et étendre la sphère de la gratuité. Mais la gratuité elle a un coût. Tout ne peut pas être gratuit, ce qui oblige à faire des choix. C'est ça qui est intéressant et c'est une bonne raison pour faire les bons choix. Organisons la gratuité du bon usage et organisons le renchérissement, voire l'interdiction du mésusage. En effet, pourquoi paye-t-on aujourd'hui son eau ? Le même prix quand on fait son ménage, quand on se lave, quand on subvient à ses besoins essentiels, quand on boit, de la même façon que quand on remplit sa piscine privée ou quand on lave son véhicule, son 4x4 par exemple. Et ce qui vaut pour l'eau, vaut également pour l'énergie, vaut pour les déplacements. En fait, la crise environnementale dans laquelle nous sommes nous empêche de refouler la grande question historique qu'est la question du partage. C'est la raison pour laquelle le discours de la décroissance, ce n'est pas un discours de la responsabilité ni de la culpabilité, mais c'est un discours qui a pour objectif de susciter le désir, de donner envie, de donner envie de changer. Et donner envie de changer, c'est montrer qu'un autre mode de vie est possible. Et puis, bien sûr, comme je l'ai déjà dit, ça nécessite, comme le disent souvent les écolos, de décoloniser notre imaginaire, de changer de représentation. C'est Einstein qui disait que quand on a la tête sous forme de marteau, on a tendance à avoir tous les problèmes sous forme de clous. Donc, tant que nous aurons la tête formatée par les économistes, qu'ils soient de gauche ou de droite d'ailleurs, puisqu'ils incantent tous, enfin, ils parlent tous de croissance à tout va, nous irons toujours chercher la solution à l'ensemble de nos problèmes sociaux, économiques, environnementaux, dans le toujours plus. Et ce toujours plus, que le développement durable a malheureusement ancré dans nos pratiques, il nous conduit dans le mur. Il nous conduit dans un mur sur le plan social, sur le plan environnemental, sur le plan humain. Effectivement, on le voit tous les jours et on le constate malheureusement, sans grand changement dernièrement, on a sombré totalement dans la démesure. On a perdu la capacité à nous donner des limites. Lorsqu'un individu, d'ailleurs, n'est plus capable de se donner des limites, il va chercher ses limites dans le réel. C'est le développement des conduites à risque, c'est le développement de la toxicomanie, par exemple, ou du suicide dans les cas les plus extrêmes. Mais lorsqu'une société comme la nôtre n'est pas capable de se donner des limites, elle va aussi les chercher dans le réel. C'est l'épuisement des ressources, c'est le réchauffement climatique, c'est l'explosion obscène des inégalités sociales. On le voit là aussi tous les jours dans l'actualité. Donc la grande question pour le XXIe siècle, c'est de renouer avec cette capacité à se donner des limites. et pour ça, d'en finir avec l'économisme, c'est-à-dire avec cette idée que plus serait forcément mieux. En finir avec l'économisme, c'est renouer avec la culture, parce que la culture, c'est ce qui nous immunise contre les fantasmes les plus archaïques, le culte de la toute-puissance, l'idée d'un monde sans limites, et puis renouer aussi avec la politique, parce que la politique, c'est la loi, la redéfinition de la loi, et ce qui pose bien sûr l'action du contenu de cette loi. Est-ce que cette loi est faite dans l'intérêt du plus grand nombre ou dans l'intérêt d'une toute petite communauté ? Le développement du mouvement de la décroissance, c'est le signe d'une récomposition politique qui est en train de s'opérer, pas seulement à l'échelle hexagonale d'ailleurs. On en voit des représentations en Amérique latine, en Amérique du Sud, en Afrique, même en Asie, pas forcément avec le même mot d'ailleurs, mais avec la même espérance, l'espérance d'une émancipation qui soit profitable à l'immense majorité des humains. Ce qui caractérise la décroissance, c'est que nous refusons de penser des solutions qui seraient simplement valables sur le plan hexagonal. Nous ne voulons pas faire notre bonheur au détriment de l'immense majorité des peuples. Nous pensons que nous habitons tous la même planète, que nous pouvons nous en sortir tous en même temps. Donc ça rompt vraiment avec le discours dominant qui est toujours décroissance, oui, mais pensez à ceux qui n'ont rien. Au contraire, on est là dans une économie du partage et du rééquilibrage. Donc, ce n'est pas une pénition, la décroissance, comme on essaie de nous le faire croire. C'est un espoir extraordinaire. Au contraire, on prône bien sûr la décroissance économique dans ces mouvements, mais surtout la croissance en humanité. C'est ce qu'essaie de résumer le slogan « moins de biens, plus de liens » ou autrement dit « tout ce qu'on perd en matériel, on le gagne finalement en relationnel ». Donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, la décroissance pourrait gagner ? On est à l'aube des européennes. Il y a quelques listes qui se présentent sur ces questions-là. Quelques éléments qui pourraient nous permettre de rester optimistes, même si ces idées restent ultra minoritaires. Premièrement, c'est ce que le phénomène que les sociologues appellent le mouvement de démoyenisation de la société, c'est-à-dire la fin des classes moyennes. Cette fin des classes moyennes, ça peut être la pire des choses si ça développe le nihilisme, la désespérance, le sentiment d'impuissance. Mais ça peut aussi être assez extraordinaire si ça fait qu'une génération entière sait qu'elle n'a plus rien à attendre du système et construit des alternatives concrètes au quotidien. Deuxièmement, deuxième source d'espoir et ce qui peut rendre paradoxalement optimiste, c'est la crise environnementale elle-même. Cette crise, elle est effroyable. On le voit tous les jours. Elle se renforce. On va dans le mur, ça paraît absolument certain. Mais en même temps, elle nous met au pied de ce mur et elle va nous forcer, de fait, à partager, à devenir des partageux, donc, ou à accepter une certaine forme de barbarie et à la confiscation des peu de ressources qui restent par quelques-uns. Donc, on ne pourra pas faire le bonheur des gens malgré eux. La seule chose que l'on puisse faire en tant qu'objecteur de croissance, c'est essayer de montrer, de construire des solutions avec les gens, de montrer que même si on n'arrive pas à changer ce monde, on peut au moins en construire un autre. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada